... Et nous retrouvons nos invités pour la suite de cette émission Le Monde. En cette de ce samedi, nous abordons notre sujet concernant la Guinée, limogé du chef de la compagnie d'électricité après des coupures répétées. Il faut dire que le directeur général de la compagnie électricité de Guinée, EDG, a été limogé le samedi dernier par un décret signé par le général Mamadi Edoumbouya. Donc, Leïk Sekou Kamara, qui est le directeur général de EDG, a été remercié. Ainsi que deux de ses adjoints, Faudé Souma et Abdoulaye Kone, qui ont été remerciés à la suite des perturbations sur la fourniture d'électricité en Guinée, Le pays, depuis quelques jours, ou oui, depuis un bon moment, a fait face à des coupures répétées, surtout dans la localité proche de la capitale qu'on a créée, même en pleine capitale. La compagnie a expliqué sa coupure intensive par un incident sur un pylône à haute tension. Cela a suscité des réactions, des manifestations qui ont coûté aussi la vie à deux personnes. On se rappelle, le vendredi dernier, le premier ministre Amadou Riba avait dit que les responsables de cette situation devaient rendre compte de la situation. Et le lendemain, on apprend le limogé du DG et de son adjoint. Des coupures qui ont entraîné des manifestations de mort. Le DG, deux de ces adjoints, ont été limogés. Nous sommes là, en Guinée, et Constant. Oui, la Guinée a vécu des situations difficiles dues aux coupures d'électricité. Eh bien, d'une manière générale, un pays qui n'a pas la maîtrise de l'énergie pour se développer, pour tous les besoins de l'épanouissement de la population, il y a lieu de se poser des questions. C'est vrai, le délaissage, ça existe, des coupures, ça existe dans tous les pays. Mais quand c'est très accentué, avec des dommages, et surtout la perte en vies humaines, comme à Kendia, où deux personnes, deux jeunes adolescents ont été... 8 et 14 ans ont été tués. Franchement, ça fait très mal. Et les raisons, les raisons évoquées par l'équipe du DG et DG, et ses adjoints ne tenant pas debout, il y avait vraiment lieu et nécessité de les dégager et de mettre des gens beaucoup plus conséquents, beaucoup plus avertis sur les questions de gestion de l'énergie pour que le calme revienne. D'abord, lorsqu'en Limoges, les trois qui forment l'équipe de l'EDG, eh bien, ça calme quand même les manifestants et qui espèrent que les successeurs pourront faire mieux que les prédécesseurs. C'est ce que tout le monde espère. Mais d'une manière générale, il faut aussi considérer que ils peuvent constituer des fusibles. Ils peuvent constituer des fusibles. Quelquefois, les raisons profondes de ces coupures dépassent la force et l'autorité du DG et ses adjoints. Puisque c'était leur mission, leur mission était d'assurer la fourniture de l'énergie à tous les Guinéens sans exception et tout le temps. Maintenant qu'ils n'arrivent pas à répondre à ce besoin, il y a lieu de les changer. Et le général, il est général désormais, n'est-ce pas ? Le général Mamadi Doumbia a pris ses responsabilités en les limoges et en les faisant remplacer. Il faut aussi dire que ce n'est pas seulement en matière d'électricité qu'il y a problème en Guinée, en fourniture de carburant également. Et également, le directeur général de la société a été également limogé. Et je pense qu'il y a lieu de... Que tous les responsables, tous les directeurs généraux des différentes sociétés qui tiennent en main l'équilibre en matière de fourniture, d'électricité, de carburant et autres pour le bien-être des populations. Et en Guinée, naturellement, ils doivent répondre. Et le président a pris ses responsabilités. Et c'est ce qu'on attend effectivement d'un chef. Quand ça ne marche pas, il faut agir, il faut frapper fort pour que ceux qui viennent remplacer prennent la mesure de la chose et éviter les manquements constatés et qui suscitent, qui mettent mal à l'aise les populations et qui créent naturellement du désordre social. Alors, Louis Kamako, le directeur général et deux de ses agents à EDG, l'électricité de Guinée, ont été limogés samedi dernier. C'était à la suite des coupures intempestives de courants en Guinée, des coupures qui d'ailleurs ont provoqué des manifestations qui au final ont coûté la vie à deux enfants, disons, un de 8 ans, l'autre de 14 ans. C'était quelques jours plus tôt, c'est-à-dire le mardi. Et puis au final, ce directeur et ses agents ont été... Oui, je pense que ce sont ces manifestations-là qui ont débouché sur la mort d'hommes qui ont coûté la tête au DG de la compagnie d'électricité. Je le dis parce que le général Jumbuya voit cette affaire, une affaire sérieuse, une affaire d'État. Il voit en cette affaire, ou bien ce problème de délestage en fait, un plan de déstabilisation en fait des premiers responsables de la compagnie d'électricité. Parce que souvenez-vous avec tout ce qui s'est passé récemment en Guinée avec des manifestations des différents syndicats qui ont dénoncé en temps la mauvaise gouvernance de DG de la compagnie de DG de la compagnie qui justement se sont dressés contre DG de la compagnie qu'à un moment donné ils ont constaté que la liberté d'expression ou bien la liberté d'opinion n'est plus respectée. Tout cela fait qu'aujourd'hui Jumbuya veille au grain. Maintenant, la situation relative en fait au délestage ou bien la situation d'électricité, je pense que c'est une situation assez créate, c'est une situation critique, je le dis. Parce que quand vous vivez en Guinée, notamment à Conakry, c'est difficile pour vous d'avoir de l'électricité pendant six heures de temps dans la journée, ça veut dire que le pays est totalement dans le noir. La compagnie d'électricité est obligée de fournir le courant par rotation, c'est-à-dire qu'aujourd'hui on donne le courant à ceux de ce quartier et le lendemain, c'est en fait d'autres quartiers qui en bénéficient. C'est des choses en réalité qui frustrent davantage la population, c'est des choses qui agacent en fait plus d'un. Donc quand ça commence comme ça, c'est une contestation populaire, c'est une contestation sociale et c'est des choses en fait qui coûtent le fauteuil présidentiel au président. Vous m'excusez la tautologie. Donc comme je l'ai dit, Jumbuya y voit le mal de très loin et c'est pour cela qu'il a limogé ce déjeuner-là à qui il demande d'abord des comptes. Maintenant la situation même en Guinée se présente de telle en sorte que le délestage n'est pas souvent vécu au Guinée au temps de Alpha Condé parce qu'en sorte à cette époque ou bien à sa gouvernance le professeur Alpha Condé avait signé des contrats avec des entreprises et donc c'est elles qui ont installé quelques matériels là-bas à Conakry et qui alimentaient la ville un peu à peu près. Mais quand Jumbuya est venu, il a suspendu tous ces contrats-là. vous avez dit qu'à un moment donné il a résilié pas mal de contrats avec les occidentaux. Il a résilié beaucoup de contrats y compris en fait le contrat qui permettait en fait aux entreprises de fournir de l'électricité à la Guinée. Donc aujourd'hui le contrat n'existe plus. Les Tuics ont plié bagage et aujourd'hui les Guinéens sont devant le fait incomplet. Et donc ça c'est justement parce que c'est pour ça je dis que cette affaire-là c'est une affaire d'État. C'est une affaire d'État parce qu'il y a déjà du soulèvement. Aujourd'hui vous savez bien plus que moi que Alpha Kondé le président qui a été déçu vit en Turquie. Et ça veut dire que lui il est là depuis Turquie il a toujours donné de là il continue toujours à donner de la voix. Selon lui il conçut un soulèvement populaire pour revenir au pouvoir. Et donc quand des situations comme ça se présentent quand il y a délestage quand il y a coupé de courant quand il y a coupé d'eau quand en fait les problèmes sociaux émergent il va justement surfer sur ça. Donc c'est pour ça je dis que Dumbuya il voit il voit en ce serpent un gros serpent qui commence à pointer de petit tec. Donc c'est pour ça il a décidé de le couper tôt. Et donc quand vous voyez ce qui se passe aujourd'hui je crois que à un moment donné c'est vrai que les FN nous disent qu'à un moment donné la France a demandé à Dumbuya au colonel Dumbuya de suspendre en fait ce contrat avec la Turquie. Donc aujourd'hui il a fait et malheureusement ce sont les Guinéens qui en perdent les frais et parce que l'électricité n'est plus là le contrat n'est plus d'actualité le pays est en train de bricoler avec le peu d'énergie qu'il a. Et donc qu'on comprenait que cela frustre davantage en fait la population. Donc c'est pour ça je dis que le problème il est épineux c'est un problème à prendre avec beaucoup de sérieux il ne faut pas le négriger sinon ça pourrait emporter le général Dumbuya et je pense que lui-même il a compris et là malheureusement ce qu'il est en train de faire je crois qu'il est en train de rafistoler parce qu'il va falloir justement prendre de très bonnes décisions la décision je l'ai dit tout à l'heure c'est qu'il y a la responsabilité à endosser c'est à lui d'endosser cette responsabilité parce qu'à un moment donné il a décidé de couper ou bien de résilier le contrat avec l'entreprise qui leur fournissait l'électricité. Alors ces coupures ont provoqué des manifestations en Guinée manifestations à Kindia aussi où deux personnes ont perdu la vie ce sont des enfants ou des adolescents 8 et 14 ans deux personnes ont perdu la vie ils ont été tués ou bien elles ont été tuées par balle selon les informations mais au final c'est le DG et deux de ses agents qui sont limogés quelques jours plus tard mais on ne dit plus rien pratiquement de ceux qui peut-être seraient les auteurs de cette tuerie de ces deux personnes lors des manifestations n'est-ce pas aussi là une manière de régler le problème mais à double vitesse où on sanctionne ceux qui n'ont pas fourni l'électricité mais au final on ne dit pas clairement ce qu'il en est advenu de ceux qui auraient tué parce que là on n'a pas encore eu une conclusion d'enquête qui disent voilà tel c'est tel qui a tiré sur les enfants c'est tel ou tel tel qui a tiré et voilà les sanctions qu'ils écoquent Guillaume je pense que vous avez répondu à votre question et puis vous avez bien ressorti que les enquêtes n'ont pas encore abouti pour identifier formellement ceux qui seraient auteurs de la tuerie parce que il est dit que les deux enfants sont morts par balle autrement dit on a tiré à bout portant sur ces enfants qui auraient tiré on peut penser tout de suite aux forces de l'ordre et de sécurité qui seraient intervenues pour arrêter les manifestants d'une manière ou d'une autre et dans la foulée peut-être un agent indélicat aurait ouvert le feu je ne sais pas je ne suis pas en Guinée je n'ai pas assisté mais ce qui est sûr le gouvernement doit ouvrir une enquête pour retrouver les auteurs et définir les circonstances dans lesquelles ces enfants ont été tués et donc que les coupables soient punis mais d'ordre déjà on sait quels sont les responsables qui ont causé qui n'ont pas fourni l'électricité et qui a provoqué ce malaise social qui s'est manifesté par ces sorties ces marches de protestation pour réclamer l'électricité alors je l'ai dit tantôt le président Dumbuya a pris ses responsabilités en mettant fin aux fonctions de l'équipe des trois dirigeants qui étaient chargés d'assurer la fourniture de l'électricité à tous les Guinéens qu'on dise que pendant des jours la moitié de la capitale n'a pas d'électricité ce n'est pas normal et la cause et Kamako l'a évoqué tantôt la rupture de contrat avec les entreprises turques qui assuraient la couverture de l'électricité cette rupture a intervenu suite à une analyse qui a démontré que le pays gagnerait en arrêtant en suspendant ces contrats avec les entreprises turques peut-être qui revenaient peut-être trop chères mais ce qu'ils ont fait l'analyse ce qu'ils ont fait la démonstration on ne doute pas que le 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 directeur actuel le DG Limogé et ses adjoints fassent partie de l'équipe qui a démontré que en 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 chassant ces entreprises turques ils étaient capables de faire mieux et continuer à assurer de façon durable le la fourniture en électricité maintenant que le résultat est contraire il y a lieu de les mettre à la porte et redéfinir de nouvelles stratégies pour couvrir pour fournir l'électricité de façon permanente à la population le général Dumbuya il est militaire il est un général son métier ce sont les armes il n'est pas spécialiste de tous les domaines quand on parle du domaine énergétique le général Dumbuya n'en est pas un spécialiste mais il doit faire confiance à ses collaborateurs qui se sentent spécialistes dans le domaine et c'est eux qui peuvent faire toutes les analyses toutes les démonstrations possibles et lui ne fait que signer la décision de faire ceci ou de faire cela et ceux qui sont auteurs de ces analyses de ces propositions de décisions et de stratégies de planification et ainsi de suite il leur fait confiance il les met à la tête des sociétés des entreprises pour de bons résultats mais lorsque le résultat ne vient pas il y a lieu de les dégommer et c'est ce qu'il a fait c'est normal je trouve tout simplement que c'est un flux de responsabilité c'est un flux en avant c'est-à-dire que c'est une façon pour Dumbuya aujourd'hui de déshabiller Paul et de déshabiller Pierre et d'habiller Paul parce que vous l'avez dit en fait l'électricité est-ce que ça existait en abondance avant que le DG ne la fournit pas c'est la question principale qu'il faut poser nous avons évoqué tout à l'heure la rupture du contrat avec les entreprises en fait qui fournissent l'électricité au Guinée ça veut dire que cette rupture-là n'émane pas du DG c'était quelque chose qui a été décidée au sommet de l'État et quand on parle du haut sommet de l'État je parle justement du général Dumbuya lui-même donc ça veut dire qu'il a mesuré les conséquences aujourd'hui le DG ne travaille qu'avec ce qu'il a sous la main c'est ça aussi c'est le problème mais il n'est pas tombé du ciel et puis ce qui est un peu déjeuner c'est qu'il y a des manifestations il doit être un cadre un spécialiste du domaine en qui on a fait confiance pour qu'il assure la politique du président du gouvernement en matière énergétique quand vous nommez quelqu'un à un poste et que vous ne lui donnez pas les moyens avec lesquels il doit travailler quand vous ne le mettez pas dans des conditions comment est-ce qu'il faut travailler il faut aussi toucher ce droit-là c'est-à-dire que vous allez dans certaines entreprises les gens n'existent le poste n'existe que de nom il y a pratiquement à faire c'est-à-dire que il n'y a rien avec il n'y a aucun instrument vous ne disposez d'aucun pouvoir en fait dans ce cas on démissionne quand on n'a pas les moyens de travail on démissionne démissionner c'est pas aussi facile de démissionner dans un régime militaire on parle du général et on sait ce qu'il est en train de faire vivre en fait aux Guinéens c'est pas souvent difficile vous démissionnez et vous renoncez en fait à la nationalité guéenne peut-être ce n'est pas évident ce n'est pas évident ce n'est pas évident c'est ça avec le général on sait ce qu'il est en train de faire tout à l'heure je mettais le curseur sur les manifestations qui ont précédé en fait cette manifestation relative à la coupure de la citité avec les gens qui se plaignent parce que la liberté d'expression n'est plus reconnue et qu'aujourd'hui le droit ou bien les principes démocratiques guénéens sont d'être en fait vont en reculant ça veut dire qu'aujourd'hui eux-mêmes ils regrettent en fait la présence de Dumbuya et donc c'est pour ça je dis pour une manifestation qui a sordé sur des morts le premier réflexe quand on veut parler de fragant d'élite dans ce cas ce sont les militaires ou bien ce sont les soldats qui ont tiré à balle sur les manifestants on peut parler tout de suite en fait arrêter le DG le DG n'a jamais appelé à une manifestation je rappelle que cette manifestation a été d'ailleurs spontanée donc du coup la responsabilité ne doit pas être amputée au DG si on l'aurait pu l'arrêter non le DG voilà ce n'est pas pour la mort des deux même si en filigrane cela est lié pourquoi ? il est limogé parce qu'il n'arrive pas à assurer fournir l'électricité au Guinée c'est pour cette raison qu'il a été limogé maintenant à l'hypothèse à l'hypothèse qu'il n'avait pas les moyens de fournir de l'électricité quelle est la stratégie quel était son cahier de charge le DG et pourquoi il est resté en poste alors qu'il ne pouvait pas assumer les missions qui sont les leurs ils se sont expliqués au prime abord le DG en fait les responsables de la compagnie se sont expliqués ils disent qu'il y avait une panne ça veut dire qu'il y a des travaux de réflexion qui sont en cours c'était un alibi si c'était vraiment une panne sur le réseau haute tension il ne peut pas être limogé si l'exercice de ses fonctions dans l'exercice de ses fonctions si l'exercice que finalement il a été limogé c'est parce que la coupure de l'électricité est à répétition est devenue disons la norme la fourniture de l'électricité était devenue alternative et personne ne comprenait qu'est-ce que le DG était en train de faire il y a des pannes sur les réseaux attention non mais si vous voulez à mon avis l'explication fournie par la direction n'était pas convaincante c'est pourquoi on vit presque la même situation ici et depuis là on vit la même situation au Togo on insiste à faire des électricités à des coupures interpestives avec le problème d'eau et tout ça et jusque là personne n'est inquiété ça veut dire qu'à un moment donné on a compris que le problème ça ne provenait pas de ceux qui sont à la tête de ces compagnies là c'est pour ça je dis que le problème il est mal réglé il ne fallait pas limoger seulement il ne fallait pas limoger quand on parle de l'électricité aujourd'hui on ne peut pas vite sans ça c'est devenu une darrêt vitale c'est une darrêt de première nécessité je l'ai toujours dit et quand ces problèmes là se passent en bon chef d'état on doit prendre la parole et expliquer en fait aux populations ce qui se passe réellement ce n'est pas en venant passer par des tuyvres tordus en limousin en sacrifiant certaines têtes c'est votre imagination le général Dumbuya ne peut pas d'un coup de tête prendre un décret pour limoger le directeur général et ses adjoints parce qu'il a coupé de l'électricité non il a dû être écouté d'autres techniciens ont dû analyser la situation et ressortir que cette équipe n'était pas n'était pas en mesure de répondre aux stratégies à la mise en oeuvre des stratégies de fourniture ah bien sûr il y a des gens même qui sont incapables vous l'avez bien dit au Togo il y a également des coupures mais les directeurs généraux de ces différentes sociétés ne sont pas limogés parce qu'on sait que le problème ne dépend pas d'eux et on sait quels sont les efforts qu'ils sont en train de fournir pour limiter les dégâts ah bien sûr on ne peut pas les limogés dans ce cas puisque vous évoquez le Togo nous allons revenir au Togo avant de terminer cette édition ce sera notre quatrième et dernier sujet pré-campagne électorale timide au Togo nous sommes en période de pré-campagne comme on le dit ce n'est pas une période formellement définie comme ça où il faut aller sur le terrain pour faire quelque chose puisque la campagne électorale n'a pas encore commencé nous sommes toujours à l'étape de la publication des listes des candidats finalement retenus pour ces élections législatives et régionales mais on sait que c'est généralement aussi le moment pour les candidats ou les prétendants de descendre sur le terrain de faire des activités de se faire remarquer sauf que là c'est un peu mot au Togo constant je ne suis pas candidat je ne suis pas alors je vais dire ce que j'ai vu ou ce que je constate dites nous ce que vous avez vu c'est ce qui nous intéresse effectivement apparemment apparemment la pré-campagne est timide mais je vous assure que toutes les organisations politiques partis politiques ou bien regroupements de partis politiques ou encore les indépendants tout le monde est à pied d'oeuvre sur le terrain tout le monde sauf que ce n'est pas médiatisé mais souvenez-vous cette élection a été reportée à plusieurs reprises alors que les partis politiques et les indépendants étaient déjà sur le terrain si vous vous rappelez dans la période de novembre décembre même jusqu'en janvier il y a eu beaucoup de mouvements politiques beaucoup d'activités des partis politiques médiatisés c'était dans la dynamique de mobilisation pour les élections couplées législatives et régionales mais le report des élections a fait que cette dynamique a été un peu ralentie cette dynamique a été ralentie attention la pré-campagne elle coûte aussi cher que la campagne elle-même et quand on voit les moyens dont disposent les différents partis politiques et les indépendants j'ai compris que chacun s'est réservé pour s'investir véritablement pendant la campagne électorale on ne peut pas faire passer 3-4 mois de pré-campagne pour les élections législatives c'est très coûteux et ces organisations risquent de s'essouffler si elles poursuivaient mais je suis sûr que les états-majors ont déjà mis en place des stratégies et de façon déconcentrée et bien chaque parti est en train de faire un travail de terrain et vous constaterez au lancement de la campagne que vraiment la pré-campagne a été vraiment faite par les partis politiques sérieux je ne parle pas des amuseurs publics je parle des partis politiques sérieux qui ont vraiment des militants qui sont implantés les partis qui sont implantés sur l'ensemble du territoire contrairement aux partis politiques qui n'existent que sur la média alors Louis Kamako vous en savez aussi l'actualité politique au Togo avec nous nous sommes à un mois des élections puisque ces élections ont lieu le 20 avril élection législative et régionale mais pour le moment sur le terrain on ne sent pas vraiment les acteurs politiques on ne les sent pas se bousculer auprès des populations à travers des actions déguisées ce que nous appelons généralement la pré-campagne c'est un peu timide de Togo oui c'est un peu timide et ça a l'air mais je pense que ça peut s'expliquer ça s'explique parce que tous ces candidats ne disposent pas les mêmes moyens il y a certains qui bénéficient de tous les moyens qu'il faut il y a d'autres qui s'en servent avec les moyens de bord et donc ceux qui bénéficient en fait des moyens de gros moyens de l'état ils sont sur le terrain vous l'aurez pu le constater que ces derniers jours ce sont des inaugurations ici et là qui se font un peu partout dans le pays des grandes rencontres même bien avant cette période on faisait des inaugurations mais des inaugurations c'est la même personne qu'ils faisaient ce ne sont pas les partis politiques qui inaugurent quand on parle de prix-campagne en fait c'est aussi ça non ? ah non il y a une différence entre les actions du gouvernement et les actions d'un parti politique c'est deux choses différentes bon en fait je ne pense pas qu'on pourrait s'en sortir si on fait ce débat là parce que nous sommes ce que je pense c'est ce que je suis en train de vous dire que les deux en fait on va on va catégoriser les choses comme si c'est à dire que la mouvance et puis les partis d'opposition c'est à dire que les deux qu'en fasse dans les élections il y a les indépendants aussi ok les indépendants donc on crée une troisième colonne donc en fait tous les trois ne disposent pas des moyens-moins comme je le disais tout à l'heure et donc qu'est-ce que je veux dire ça dit que la pré-campagne ça a commencé pour 7 ans voilà vous commencez à nous perdre quand on assiste à des inaugurations je disais que les inaugurations on en voit c'est des inaugurations à des fins électoralistes en fait donc ça il faut qu'on soit juste objectif en le disant et maintenant tu me dis que depuis là il y a des inaugurations qui se font il y a des activités qui se font ici et là mais sauf que d'autres ont le vent c'est à dire que certains peuvent le faire facilement parce que quand vous prenez des partis politiques d'opposition je crois que c'est pas souvent facile pour eux de mener des actions du genre de faire des activités qui va rassembler un bon nombre de personnes mais s'ils peuvent le faire mais s'ils le font il faut leur demander de la permission il faut de l'autorisation et souvent à tous les coups ils n'ont pas cette autorisation donc c'est ce qui les freine par moment et je sais que ce que je dis c'est tellement visible que je ne me ferai pas taper sur les devants en fait c'est aussi ça c'est à dire qu'il y a des gens qui ont la roue libre qui peuvent faire en fait n'importe quelle activité mais à côté pourquoi il y a cette telle faille il doit recevoir un certain nombre de protocoles et quand c'est comme ça ça décourage ça décourage et ça c'est également un autre point à part le fait que tous ne disposent pas des mêmes moyens il y a aussi ce côté là maintenant le gros souci aussi c'est que la pré-campagne elle est timide ces derniers temps juste parce que quand vous voyez en fait l'actualité ces derniers jours c'est ce projet de loi conditionnelle qui aujourd'hui occupe en fait l'opinion nationale c'est à dire que c'est le sujet la principale qui sont focalisés l'opposition toujours focalisée sur ce projet de loi qui essaient de faire pieds et mains pour eux de faire un blocage en fait c'est donc c'est ce qui fait qu'aujourd'hui pour beaucoup dans eux cette élection là je pense qu'ils ont peut-être relégué en second plan ce qui compte ce qui compte pour eux aujourd'hui c'est d'arriver à faire de bout en bout le déroulement de ce projet là voilà donc pour eux c'est ce qui les occupe actuellement donc je crois que je ne dirais pas que c'est fait à des simples distraits mais je crois que pour une opposition togolaise qui n'a pas souvent les moyens c'est très difficile pour elle de mener en fait la guerre sur deux fronts d'abord sur le fait que cette opposition a du mal à s'unir tous n'arrivent toujours pas parler d'une seule voix et que vous à côté également ils ne disposent pas de moyens quand vous vous recevez bien le Togo en fait tout ce qu'il y a comme exigence financière tout ce qui respire à gens en fait grouillote pour le pouvoir c'est aussi ça en fait donc l'opposition elle ne tire que le diable à la queue donc quand vous êtes dans ces situations là les choses sont tellement compliquées et qu'à un moment donné ça va peut-être donner l'impression aux uns les autres que vous ne vous ne vous ne particierez même pas aux élections mais ils vont participer à ces élections mais il faut que eux ils aillent pas à part parce que ils n'ont pas les gros moyens ils ne bénéficient pas des gros moyens de l'état et c'est ce qui explique pour vous cette timidité dans la pré-campagne alors lui il parlait tout à l'heure de cette difficulté qu'a l'opposition de pouvoir mener facilement des manifestations et aussi le fait de ce fameux projet de loi qui occupe effectivement les attentions pensez-vous que ce soit des éléments valables pour pour qu'on oublie de faire pré-campagne ou bien on se réserve pour la campagne comme vous le disiez tout à l'heure je voudrais être clair sur les deux points mais il faut d'abord relever pour la lanterne de ceux qui nous suivent que contrairement à la confusion et amalgame volontaire que Louis Kamako a voulu se mettre dans la tête de ceux qui nous suivent le lancement des travaux pour les ouvrages pour le développement pour offrir le mieux-être à nos populations les inaugurations par ici et par là n'ont pas commencé pendant la période électorale depuis que le président de la république a été élu et pris fonction investie il a toujours lancé les travaux soit lui-même ou par les ministres interposés pour la réalisation des ouvrages ça n'a rien à foutre avec la campagne électorale d'ailleurs on le fait massivement dans la période pré-campagne pré-électorale ça c'est c'est peut-être votre appréciation mais elle n'est pas juste pas mon appréciation elle n'est pas juste parce que ces lancements et ces inaugurations ce sont toujours est-ce que vous allez me dire que les entreprises qui prennent les travaux attendent la période électorale pour finir les travaux non ce n'est pas possible et ensuite lorsque je parle de lancement par les ministres tous les ministres du gouvernement ne sont pas du parti au pouvoir c'est différent c'est différent et ces oeuvres ces ouvrages qui ont été lancées ou qui ont été inaugurées ne sont pas réalisées dans les zones favorables uniquement dans les zones favorables au parti du président de la république ce sont des oeuvres dont la réalisation profite à toute la population et ceux qui votent pour le président de la république et ceux qui votent contre le président de la république tous bénéficient de ces ouvrages parce que dès lors qu'il est président de la république il est président de tous les togolais sans exception et plutôt il travaille pour tout ce qui vive au togo qu'ils soient togolais ou non électeurs ou non là ces ouvrages ne sont pas lancés ou inaugurés pour des fins électoralistes je vous comprends ou je vous concède qu'il est si le président de la république se détache de son parti politique parce qu'il est président de la république son parti ne saurait se détacher de ses actions parce que c'est logique et normal que le parti capitalise ce que le président de la république élu réalise parce que le parti et le président seront jugés au regard des réalisations ou de la mise en oeuvre de son projet de société ce qui est logique et normal pour revenir aux difficultés peut-être liées au moyen ce n'est pas le parti au pouvoir seulement qui était sur le terrain nous avons vu les grands partis bien organisés qui mobilisent les ressources d'une manière ou d'une autre qui ont mené des activités d'implantation du parti sur l'ensemble du territoire s'ils ont observé un arrêt momentané moi je suis sûr que c'est pour se préparer pour la phase décisive c'est-à-dire la phase des élections pardon de campagne il ne s'agit pas de disperser ou d'utiliser les énergies les ressources avant que la campagne soit lancée parce qu'on sait toujours que la campagne coûte c'est normal les partis n'ont pas les mêmes moyens ça c'est clair ils n'ont pas la même popularité quand un parti lance quand le parti ANC a lancé la mobilisation des ressources pour soutenir sa campagne beaucoup ont critiqué cela parce que les mobilisations des ressources passées n'ont servi à rien mais néanmoins les inconditionnels du parti ceux qui ont compris les coûts portés à l'ANC savent ou ils ont compris qu'il faut continuer à soutenir le parti en donnant des ressources nécessaires et beaucoup l'ont fait quand vous prenez c'est pas de prix de campagne électorale c'est cette façon pour les candidats d'être en contact avec les populations d'être sur le terrain en période électorale c'est pour ça je dis que tout ce qui est fait ces derniers temps ces séminaires gouvernementaux ces inaugurations ces intronisations tout cela est fait à dessein pour être pour vanter non ça c'est votre c'est votre interprétation personnelle pour me permettre de terminer je veux terminer ma logique ok terminez votre logique puis on revient ce que vous dites ce sont des actions gouvernementales ce n'est pas parce que attention 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 est-ce que vous ne me direz pas que lors de ces activités là on ne voit pas les tiches on ne voit pas les flyers du parti au pouvoir du parti uni je l'ai déjà expliqué je l'ai déjà expliqué la présence du président de la république mobilise les populations c'est une façon aujourd'hui pour le parti au pouvoir de mobiliser ce n'est pas aujourd'hui ça a toujours été ainsi ça a toujours été ainsi même depuis le nous disons la même chose c'est sur le terrain depuis et parce que lui a les moyens je voulais je voulais tout faire pour éviter d'après le Nord-Denis mais malheureusement je ne suis pas parvenu mais vous n'avez pas parlé de l'ANC vous ne voyez pas l'ANC vous ne voyez pas l'ANC non mais moi je parle de l'opposition vous ne voyez pas le MRC qu'est-ce que l'ANC a fait je rappelle vous ne voyez pas le MRC l'opposition pour ces manifestations est obligée de demander de prendre des autorisations les autorisations leur ont été refusées justement vous parlez de l'ANC la mobilisation ou bien des autorisations en fait pour des meetings d'informations de l'ANC ont été interdits en fait à l'intérieur du pays ça je vous le rappelle vous avez l'acte d'interdiction non mais vous ne pouvez pas me demander de vous monter l'acte d'interdiction quand même ici non si vous l'avez vous donnez juste les références ceux qui veulent vérifier vont le faire nous sommes là et puis nous savons tout ce qui se passe bien de toute façon de toute façon moi j'ai une vision moi je ne suis pas porteur en une intention de me jeter dans la queue du loup non ce n'est pas ça ce que je dis ce que je dis non 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 c'est moi qui ai eu la parole je dois finir ce que je dis non 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 c'est à moi déterminé aujourd'hui on est en phase de deux situations il y a une partie qui bénéficie des appareils de l'état qui mobilise les gros moyens ce sont des affirmations gratuites ces affirmations sont très gratuites et il y a une partie qui est obligée de lancer de clan fondine pour pouvoir parvenir à ses fins donc c'est deux situations différentes ce que vous dites qu'il y a une partie qui profite des moyens de l'état est-ce que c'est un parti politique qui capitalise sur ce que font des gens du gouvernement bien sûr ou bien c'est fait à dessein pour ce parti parce que là ça devient deux choses et ce qui serait normal c'est moi je suis d'un parti où je vois mon leader à faire quelque chose et que je sais que je vais à une élection je vais finalement capitaliser sur ça voilà donc vous pouvez pas me dire que quand UNI fait ses manifestations on ne voit pas des militants des militaires sympathisants du parti qui abordent le t-shirt du parti on le voit tout le temps si c'est UNI qui fait c'est tout à fait normal c'est tout à fait normal c'est également normal pour les partis d'opposition sauf que eux ces partis d'opposition là n'ont pas les moyens de faire ce qu'UNI fait non pas seulement parce que le problème se pôle en termes de moyens financiers mais aussi eux ils sont obligés de respecter certains protocoles parce que les autorisations en question doivent être délivrées par Ante Guillaume soit par l'administration et aujourd'hui c'est la mouvance qui a le monopole en fait de l'administration comprenez que les choses marchent ce qu'on voulait dire c'est que si par exemple un parti politique d'opposition veut faire une manifestation ce parti doit avoir une autorisation alors que si par exemple un ministre elle veut faire une descente qui est ce mail-là qui est ce mail-là qui peut refuser de délivrer une autorisation au président de la République d'organiser en fait une cérémonie d'inauguration à Tate-Paris il le fait en tant que membre d'un parti ou le fait en tant que président de la République parce que là ça devient deux choses lui il porte là-bas les deux étiquettes il porte les deux étiquettes parce que la confusion est très bien faite la dernière fois il le fait en tant que membre d'un parti ou président de la République qu'il le fasse en tant que membre du parti ou bien en tant que président je pense que UNI va surfer sur tout cela merci beaucoup voilà c'est en fait le détail que je voulais comprendre le constat je reviens à vous maintenant rapidement pour qu'on termine oui je vais terminer sans me prononcer sur les affirmations gratuites qui ne fondent qui ne sont fondées sur rien ou plutôt on veut confondre on veut créer un amalgame une confusion volontaire entre les activités d'un parti et les activités du président de la République et son parti pour être clair si vous voulez cette confusion volontaire à ceux qui nous suivent d'apprécier non il n'y a pas de confusion pourquoi j'appelle pourquoi j'appelle pourquoi je dis non 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 vous devez me laisser terminer maintenant vous avez pris tout le temps vous avez pris tout le temps pour dire des contre-vérités moi je ne vais pas vous laisser continuer sur ce point vous avez pris tout le temps vous avez pris tout le temps pour dire des contre-vérités non 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 vous devez m'écouter aussi nous sommes là pour alors il faut écouter je vous ai écouté religieusement vous avez l'obligation de m'écouter également vous avez l'obligation de m'écouter pour que le débat soit possible alors je dis bien je dis bien il n'y a pas d'amalgame à faire entre les activités du président de la République et les activités du parti qu'il a porté candidat et qu'il soit élu à moins qu'on ait des idées noires derrière est-ce que je ne vous ai pas demandé de me répondre je ne vous ai pas posé de questions 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 monsieur lui je dis lorsque le président de la République arrive dans un milieu un ce ne sont pas seulement ces militants qui l'accueillent c'est l'ensemble de la population y compris les militants du parti au pouvoir et les militants de l'opposition mais tout le monde va accueillir le président de la République c'est ce qu'il faut retenir ensuite vous avez parlé vous avez parlé de moyens tous les partis n'ont pas les mêmes moyens tout le monde ne cotise pas de la même manière tout le monde n'a pas la même force de mobilisation c'est normal mais retenez que lorsque vous parlez d'interdiction des manifestations vous auriez mieux fait de démontrer que pendant qu'on interdit des manifestations à une organisation politique on autorise à une autre mais ne me dites pas que le président de la République a besoin de l'autorisation pour aller faire mais c'est ce qu'il tente de faire comprendre s'il vous plaît Guillaume je pense que vous devez me laisser aller jusqu'au bout c'est ce qu'il tente de faire comprendre le président de la République si le président de la République est accueilli est accueilli massivement dans un milieu ce n'est pas il n'a pas en tant que président de la République ou en tant que leader d'un parti politique maintenant si les militants de son parti viennent en tenue aux couleurs du parti pour le magnifier ça n'est pas un problème ça ne devrait pas constituer un problème maintenant concernant le dernier point le dernier point la désintégration des unions ou des recroupements des partis politiques n'est pas imputable au président de la République ni aux partis unis chaque parti s'organise les responsables des partis choisissent d'aller chacun de son côté ou bien de se regrouper s'ils n'arrient pas à s'unir pour faire front aux partis au pouvoir cela n'est pas imputable aux partis au pouvoir ou bien aux présidents de la République nous sommes pratiques nous sommes finalement à la fin on n'aura pas eu le temps de faire un dernier tour si la technique nous le permet rapidement en une minute on va recevoir vos mots de fin très rapidement puisque le temps est arrivé à son terme non mais mots de fin moi je pense que je disais tout à l'heure qu'on vit presque la même situation en Guinée les coupures tapestives d'électricité on n'a pas d'eau et tout ça et donc ça fait des semaines que j'interprète le chef de l'état que j'interprète humblement le chef de l'état sur ce sujet là je lui demande en fait de tourner son regard vers nous je sais qu'il est trop occupé par les problèmes du Sahel mais chez nous aussi on a besoin d'eau et de l'électricité merci beaucoup à vous Louis Kamako vous êtes journaliste et analyste politique merci d'avoir répondu à l'invitation du Monde en 7 de ce samedi Constance allez-vous vos mots de fin oui mon mot de fin va dans le même sens que celui de Louis Kamako parce que la fourniture d'eau et d'électricité c'est pour tous les citoyens sans couleur politique et aujourd'hui les zones mal desservies souffrent les zones mal desservies souffrent nous savons que les ressources sont faibles mais il faut davantage d'effort pour que tout le monde ait l'eau et l'électricité à tout moment le dernier mot de fin c'est pour souhaiter à tous à tous les candidats qu'ils soient des regroupements politiques des partis politiques ou des indépendants je leur souhaite à tous une bonne campagne et que les résultats soient bons pour tout le monde et surtout le meilleur gagne en toute sécurité et tout le monde doit participer à préserver la sécurité de tous et de l'ensemble vu le contexte dans lequel nous sommes actuellement merci beaucoup heureux que vous ayez quand même pu vous rejoindre à la fin et c'est ce qui fait souvent la qualité de ces émissions merci beaucoup à vous Constant Lemieux vous êtes analyste politique merci d'avoir répondu à notre invitation tout le plaisir pour moi nous disons également merci à toutes les équipes techniques et rédactionnelles qui nous ont aidé à préparer à présenter cette émission merci également à vous très chers téléspectateurs de nous avoir suivis bon après